Salut tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va parler de la cigarette comme vous l'avez vu dans le titre C'est un sujet que je voulais vous parler depuis pas mal de temps C'est un sujet aussi qu'on m'a beaucoup demandé Du coup je me suis dit, bah, on va la faire à un moment donné Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas Je suis fumeuse, voilà ça fait maintenant environ 2 ans et demi, 3 ans que je fume Je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai commencé à fumer Vous prévenir de certaines choses Et vous dire à quel point où j'en suis au niveau de la cigarette aujourd'hui A quel point j'en suis dépendante Et à quel point ça influe sur pas mal de choses Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire un disclaimer Parce que je vois déjà les commentaires de Est-ce que nous partons en voyage ? Dois-je emporter mon maillot de bain ? Ah pardon, c'est vrai que je n'en ai pas besoin Pourquoi tu fais du nudiste ? Frère, je ne t'ai pas demandé ton maillot de bain Pas le maillot de bain, je m'envoie les couilles, je pars pas en vacances avec toi Je pars ni en vacances tout seul, donc casse pas les couilles Tu vois quoi ? Ils me disent oui, tu fumes, c'est pas bon pour ta santé C'est pas bon pour tes poumons, blablabla Je suis au courant, je sais Sur tous les paquets de clopes et les pots de tabac, c'est écrit C'est écrit Pas besoin de me le dire, je sais Donc, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans, 1,5, 3 ans que je fume Quand j'étais plus jeune, j'avais une haine contre la cigarette Et contre les personnes qui fumaient, je ne comprenais pas comment on peut fumer Comment on peut aimer la cigarette Et c'était vraiment un truc que je ne supportais pas L'odeur et tout, j'aimais vraiment pas ça La première fois que j'ai touché à une cigarette Si vous avez vu ma vidéo sur les pires choses que j'ai faites Je vous en ai parlé La première cigarette que j'ai fumée, j'étais très jeune J'avais 11 ans Enfin, non, je ne peux même pas dire que j'ai fumé de cigarette J'ai fumé genre une mini taffe, tu vois Parce que mon frère, qui lui était plus âgé Et a voulu me faire essayer la clope en en volant une à ma mère Et gros carnage, voilà Et depuis, je n'avais jamais retouché à une clope Donc au collège, je n'ai jamais retouché à une clope C'est au lycée que tout a changé Au lycée, voilà Je suis atterrie dans une nouvelle classe Où je connaissais personne Et je me suis liée d'amitié avec des personnes Et les personnes avec qui je traînais C'était donc des fumeurs Enfin, des fumeuses Et donc à chaque fois, quand on était en pause C'était pour un fumeur Et du coup, je les accompagnais En vrai, je n'étais pas du tout à me dire Ouais, je me sens seule Je suis la seule qui ne fume pas Je suis nulle, machin Non, je m'en foutais Elle m'avait déjà proposé de fumer De prendre une taffe ou autre D'essayer Mais j'avais toujours été pas attirée Donc je disais non, tout simplement Puis je m'étais toujours promis de ne jamais fumer Donc je disais toujours non Et ce qui était bien Et c'est ça aussi, la petite parenthèse que je voulais vous dire C'est que je disais non Et c'était tout, tu vois Elles n'insistaient pas Elles ne disaient pas Oui, t'es une gamine Ouais, t'es une coincée Ou des trucs comme ça Non, je disais non Et c'est tout Elles respectaient Et point final, tu vois Par contre, si vous avez des fréquentations Qui fument Ou qui font des trucs que vous, vous ne faites pas Et qui vous proposent de le faire Et que vous, ça ne vous intéresse pas Vous dites non Et qu'elles insistent en vous disant Oui, t'es une fragile T'es une babtou T'es nulle T'es machin T'es une coincée Ou autre C'est que c'est pas des bonnes fréquentations Et changer immédiatement Parce que ces personnes-là Elles vont vous attirer vers le bas Du tout le rôle d'une amitié Je suis désolée Donc un jour Il fallait que ça arrive J'ai voulu essayer De moi-même C'est pas elle du tout Qui m'ont dit What ? C'est moi qui a voulu essayer On délirait et tout Et j'ai dit Vas-y Donne, j'essaye Tu vois Parce que moi je suis une fille En fait Je suis horrible là-dessus Mais je suis Je suis trop curieuse J'aime tout tester Même ce qui est mauvais Même si J'aime tout tester Voilà C'est horrible Du coup j'ai essayé Et bah voilà J'ai toussé ma race J'ai eu le tournis comme jamais Ça m'a pas déplu Ça m'a pas non plus Été la révélation mode J'adore ça Mais ouais Ça m'a pas déplu J'étais pas dégoûtée Et euh Même j'ai plutôt bien aimé Malheureusement Voilà ça a été Ça a été un enchaînement en fait Ça commence toujours comme ça C'est tu commences Par prendre ta première taff Après tu demandes Pour qu'on te fasse fumer Donc ça veut dire Que tu prends la moitié De la cigarette Après tu taxes des clopes Donc tu demandes carrément Une cigarette Et euh Ça a été vraiment crescendo en fait Et ensuite bah voilà J'ai acheté mon premier paquet Et après ça a commencé A devenir une routine Euh Donc mes parents n'étaient absolument Pas au courant de ça Ça a commencé à être une routine Je fumais Que au lycée Voilà Je fumais pas chez moi Je fumais pas Quand je rentrais Ou autre Je fumais vraiment qu'au lycée Et c'était vraiment une routine C'est à dire que bah voilà A chaque pause je fumais Le midi je fumais Quand j'allais pour prendre mon train Je fumais Enfin c'était vraiment devenu une routine C'était des moments Des heures et tout Euh Et ouais Ça s'est ancré en une routine en fait Et dont j'arrivais pas à me détacher Et pourtant c'était une horreur Parce qu'à chaque fois que je fumais J'étais pas bien Parce que voilà C'était les débuts Euh Mon corps Voilà c'est Tu mets Tu fais rentrer de la nicotine Ton corps comprend pas Ton corps il aime pas Il comprend pas Donc ce qui fait que t'as le tournis T'as mal à la tête Je me souviens même d'un jour Euh Où j'avais fumé J'avais fumé genre grave vite Et ça c'est grave pas à faire J'ai eu un tournis Un dénausé J'étais grave mal Je me souviens J'allais en français Et euh J'étais mal pendant tout le cours Même le prof il m'a dit Tu veux aller à l'infirmerie Et je suis en mode Non 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 Et du coup j'ai passé toute l'heure Affalé à ma table et tout Euh Mon prof il m'a rien dit Tellement il voyait J'étais pas bien C'était vraiment des moments Où je me disais J'arrête J'arrête Et le lendemain Bah re-belote Je refumais Euh Vous me dites Mais comment T'as fait pour acheter des paquets Si tes parents savaient pas que tu fumais Et bah T'es Y'en a là-dedans J'ai honte hein J'ai vraiment honte Euh Je disais tout simplement Que j'allais manger kebab J'allais manger pizza ou autre Pour m'acheter mes paquets de clopes Bah oui J'allais pas dire Oh tu peux me passer 10 balles Pour que je m'achète mon petit paquet de clopes Non Je pense pas que ça aurait trop marché Euh Ensuite donc il y a eu les grandes vacances Donc où le lycée c'était terminé Donc je fumais jamais pendant les vacances Je fumais pas pendant les week-ends C'est là où je vous dis Que c'était vraiment plus une routine De quand j'étais au lycée Que vraiment une Voilà parce que quand j'étais en week-end Ou quand j'étais en vacances J'avais pas forcément l'envie de fumer Enfin franchement j'y pensais même pas Pendant les grandes vacances Pareil Je fumais pas J'achetais pas de paquets J'achetais que dalle Euh Voilà je fumais pas Donc je m'en suis passée pendant 2 mois Donc j'étais pas du tout dépendante de la clope C'était ouais C'était vraiment une routine C'était plus une routine qu'une dépendance J'ai vraiment recommencé Je crois c'était en Je sais plus si c'était en mi-seconde Ou début première Je pense que c'est plus début première Puisque comme je vous ai dit Pendant les mois de vacances J'avais pas fumé C'était vraiment mes débuts Donc voilà Au début que je fumais Voilà c'était vraiment Comme je vous dis Pendant les postes Ou des trucs comme ça Donc je fumais genre 5-6 clopes par jour J'en donnais beaucoup par contre des clopes C'était vraiment mon pire défaut Même ma meilleure pote Elle me disait Mais à chaque fois qu'on te demande Tu en donnes Et ouais Puisque je voyais pas Maintenant je vois Et moi j'avais pour but en fait Au niveau de mes parents et tout De leur dire que quand j'aurai 18 ans Parce que je me suis dit Au moins quand j'aurai 18 ans Je ferai ce que je veux Donc ils pourront rien me dire Tu vois Donc en terminale C'est là où ça s'est empiré J'ai fumé Je fumais Je fumais tellement plus Ça m'est arrivé de fumer genre Ça m'est déjà arrivé de fumer genre 13 clopes En une journée Enfin c'était abusé Enfin le pire c'était quand on avait des permes Ça c'était vraiment vraiment le pire Quand on avait genre 2h de permes Ou 1h de permes Puisque bah Tu te poses Et là tu parles Tu fumes Tu fais que ça Et tu te rends pas compte A quel point tu fumes en fait En première L'addiction commençait A venir petit à petit Et l'envie de fumer Commençait à venir aussi De plus en plus Ce qui fait que bah Quand j'étais pas en cours J'avais envie de fumer Voilà Du coup ce que je faisais Par exemple Quand j'étais chez mon père J'attendais que tout le monde Aille coucher Pour aller fumer sur le balcon Quand j'étais chez ma mère J'attendais qu'elle parte Qu'elle soit pas là Pour fumer tranquille Ou des fois Ah oui des fois je me rappelle C'était pendant les vacances Parce que moi je faisais Des nuits blanches Tu vois Je me couchais Il était 7h du mat Ma mère dormait Tu vois J'allais dans mon jardin Genre tout au fond de mon jardin D'ailleurs les buissons Et genre je faisais Genre d'être au téléphone Tu vois Où elle me grille Tu vois Et je cachais Mes migouilles clopes Dans un truc de pierre Et je fumais comme ça En cachette La première fois Où m'a Entre guillemets Gaule C'était mon père Il est venu dans ma chambre Et moi ouais Je laissais vraiment Tout dans mes poches Et tout J'avais trouvé ma boîte Où je rangeais mes clopes On a tous commencé par là Prendre des boîtes De serviettes hygiéniques Et on met nos clopes dedans Et je crois Il avait trouvé ça Et j'avais fait Genre non C'est à ma meilleure pote Et tout Parce qu'il savait Que ma meilleure pote fumait Et j'ai dit Non non C'est à ma meilleure pote Et tout C'est pour que Sa mère soit au pont courant Et tout C'est pas si il m'a cru Mais bon Donc ça fait 2 ans et demi 3 ans que je fume Aujourd'hui Bah je suis carrément Dépendante à la cigarette C'est clair J'ai déjà essayé D'arrêter Mais le problème C'est que Je ne veux pas Arrêter Et quand Il s'agit d'arrêter Il faut de la volonté Il faut le vouloir Et moi je voulais juste Arrêter par Pour la thune Parce que Putain Ça coûte tellement cher Toi on me disait Oui pourquoi t'arrêtes pas Et tout Bah parce que Je ne veux pas arrêter Je ne veux pas Donc je vois pas l'intérêt De me dire J'arrête Alors que je n'ai pas envie D'arrêter Je sais que vous vous demandez Sûrement combien de clopes Je fume par jour Je peux pas vous répondre Un chiffre exact Par exemple Là aujourd'hui J'ai dû en fumer Sans vous mentir Honnêtement 3 ou 4 Ça va On est Il est 23h32 Ça va Franchement ça va J'ai fait pire Franchement ça dépend Des fois je peux en fumer Je peux en fumer une Comme je peux en fumer 10 Comme je peux en fumer 6 Comme je peux aussi en fumer 15 Tu vois ce que je veux dire Genre quand je suis en soirée Ou quand je sors Ou des trucs comme ça Ça m'invite Ça fait que je peux en fumer Une dizaine Alors que Quand je suis occupée Je fais du montage Ou jeux vidéo Ou Que je fais des trucs Tu vois Je peux en fumer Genre 2 Que des fois ça va arriver De passer une semaine sans fumer Quand je ne fume pas Donc pendant une semaine Je le ressens On ne va pas se mentir Ça influe vachement Parce que J'ai les nerfs plus Avifs C'est à dire Qu'à rien ne peut m'énerver Si je n'ai pas de clope Et ouais Il y a cette habitude Vraiment de Quand je suis énervée Je fume Dès que j'ai fini de manger Je fume Quand il m'arrive un truc Je fume Enfin Voilà C'est vraiment une routine Ça influe énormément Sur mes activités C'est à dire que Quand je dois sortir Par exemple Faire une soirée Avec des potes Ou voir quelqu'un Ou sortir Si je n'ai pas de clope Ça me dégoûte de sortir J'ai pas envie de sortir Quand je dois sortir Et que je sais que j'ai des clopes Je suis hyper contente de sortir Alors que Quand je dois sortir Et que j'ai pas de clope Ça me saoule T'es dépendant de ça Et c'est au delà De juste avoir envie de fumer En fait Ça dépend de tout ce que tu fais Et c'est horrible Parce qu'en vrai Quand je me vois là Je me dis Mais comment j'ai fait Pour en arriver là Moi qui détestait la clope Aujourd'hui je suis complètement dépendante Et complètement accro J'ai vraiment un conseil à vous donner C'est ne commencer jamais C'est un conseil bateau Que tout le monde vous donne Mais vous savez pas À quel point c'est un caverre Ça me déplaisait pas Mais Le fait que ça dit que ma santé Je m'en foutais totalement C'était un moyen pour moi De me réfugier Là-dedans Dans le fait que je ruinais ma santé Quand j'ai commencé à fumer C'était au moment où J'étais très très mal Dans ma vie J'étais pas bien C'était là où Je me remettais à peine Du déménagement de mon oncle C'est un événement Qui m'a énormément attristée Je l'ai vécu Vraiment comme un abandon Ça a été vraiment compliqué Pour moi À ce moment là Le fait de me dire Que ça ruinait ma santé Ça me Ça m'aidait Je sais pas comment dire Râle déjà pour la thune Tu vois Râle déjà pour l'argent Tu vois Ne fume pas S'il te plaît Ne fume pas C'est horrible Parce que Je déteste cette dépendance Le fait de De me sentir mal Quand j'ai pas de cigarette Quand je fume pas Mais j'aime aussi Ce sentiment De quand j'ai des clopes Et être hyper content de sortir Quand je suis en colère Être content de me réfugier Dans la cigarette Attention hein Que cette vidéo Soit pas mal compris Et mal prise Ok Je n'influe aucune Personne à fumer Moi je suis là On m'a demandé De faire cette vidéo On m'a demandé De parler de la cigarette De parler de mon histoire Avec la cigarette De comment j'ai commencé Etc Ce n'est pas à moi De vous dire Ce qui est bon Ou pas à faire Je peux vous le dire Mais je peux rien vous interdire Je veux pas être La youtubeuse Qui Faut faire attention A ce que tu dis Parce qu'il y a des jeunes Qui te regardent Non je suis pas vos parents Pas à moi De surveiller Les enfants des autres Tu vois ce que je veux dire J'espère que la vidéo Vous a plu J'espère que j'aurai répondu A toutes vos questions Si vous en avez N'hésitez pas à me les dire En commentaire J'y répondrai bien entendu Je vous fais tous D'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada